T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures Obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, salut t'es tout, comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Avec la série des level 1000 Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu Voilà, chaque fois l'objectif étant les 1000 likes Très prochainement j'aurai encore un autre level 1000 francophone Et malheureusement je vais devoir passer également sur un ricain Donc les personnes qui disent « Ah tu t'inspires des américains » Non, ça veut dire qu'il y a certains contes, certains faits Qui ont été que faits par des américains et non faits par des francophones J'essaierai de nouveau de me renseigner certainement sur d'autres francophones Voilà, donc déjà on remercie Fury pour le petit like Et en plus la notif, ça fait grave plaisir Merci également à toi Venex Justement, continue comme ça, ça fait grave plaisir Le gamer, merci beaucoup également, ça fait grave plaisir On like car on est dans la tryhard army, ça fait grave plaisir Également je vous remettrai le logo dans la description pour ceux qui veulent join Rookin, alors lui je le connais via Twitter qui fait pas mal de bonnes choses Lazarus, voilà, Lazarus ça fait depuis W qui me connait De nouveau également le logo tryhard army, merci gros, ça fait grave plaisir Et également le dernier avec le logo tryhard army Sachez que chaque fois que je vois quelqu'un avec le logo tryhard army Que ça soit partout, que ça soit sur les lives par exemple d'Othergun C'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes avec mon logo sur les lives d'Othergun Et ça fait grave plaisir, franchement ça fait grave plaisir Parce que même s'ils n'étaient pas forcément d'accord avec lui pour x ou y raison Ils insultaient jamais, ils disaient toujours ce qu'eux ils pensaient Sans forcément insulter et en train de donner leur avis avec une argumentation Et ça, ça fait grave plaisir Et des fois je suis content justement de voir des personnes comme ça avec mon logo Être d'aussi bonne personne Voilà, donc maintenant on va attaquer le vif du sujet concernant justement un level 1000 très spécial Aujourd'hui je vais vous présenter le tout, 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 tout premier Qui a réalisé l'impossible sur Call of Duty Black Ops 3 C'est le tout premier à être arrivé level 1000 sur Call of Duty Black Ops 3 Alors certaines personnes vont déjà penser à la Doom en premier Étant donné que c'est un clan perf qui fait également le raise Comme nous l'avons fait l'année dernière sur IW avec les membres Apex Mais cette fois-ci il faut dire autre chose Et ça je crois que c'est quand même le plus important C'est que la Doom, ils sont plusieurs sur le même compte Et tandis que cette personne-là l'a fait tout seul du début jusqu'à la fin En train de geeker, oui on va dire geeker, tryhard, tout ce que tu veux Peu importe, il faut dire ce qu'il y a Pour arriver level 1000 en si peu de temps Il a quand même bien bien saigné le jeu Ça on va pas se le cacher Enfin bref, là-dessus Et c'est donc Apex Kaizord Pour ceux qui s'en souviennent Je pense à l'époque de Call of Duty Black Ops 3 C'est vrai que sur IW il a pas beaucoup joué Il a pas fait beaucoup de vidéos non plus Il était là lors du race avec moi Et sachez qu'il sera là également lors du race Apex Et justement level 1000 Le tout premier à être arrivé level 1000 sur Call of Duty Black Ops 3 Début février Alors pourquoi je parle déjà de début février ? Pourquoi je parle déjà de délai ? Lorsque ça va être important d'écouter la vidéo jusqu'à la fin Jusqu'à la fin ça va être important Enfin bref Donc pourquoi c'est déjà un exploit d'arriver au mois de février ? Il faut savoir que lors de Call of Duty Black Ops 3 Lorsque le jeu est sorti Je crois que c'était au bout de un mois Il y avait déjà quelques petits Prestige 10 D'accord ? En l'occurrence à Doom Quelques membres Doom Quelques membres Apex Je sais pas si Ghost il était déjà arrivé Prestige 10 Je crois qu'il était Prestige 9 Un truc du genre Prestige 9 ou Prestige 8 Sur Call of Duty Black Ops 3 Et il y avait quelques personnes Mais vraiment quelques Youtubers Qui étaient justement Prestige 10 Et qui disaient justement que c'était trop facile Et c'est vrai que si par exemple je compare les Prestiges De Call of Duty Black Ops 3 à ceux de IW Ceux de IW sont larges Plus compliqués que ceux de Call of Duty Black Ops 3 Je peux vous le confirmer Étant donné que j'ai joué sur le compte Apex Clan Race Et je peux vraiment vous dire que être Prestige 30 Ou enfin Prestige Maximum Je crois qu'ils s'appellent ça MP30 Donc on va dire Prestige 30 D'accord ? Donc Prestige 30 sur Call of Duty Infinite Warfare Comparé à être Level 1000 sur BO3 Je peux vous assurer que Level 1000 sur IW Est beaucoup plus compliqué Pour vous dire vraiment à quel point Monter les niveaux on va dire jusqu'au Prestige 10 Sur Call of Duty Black Ops 3 Était vraiment simple Et donc la communauté a quand même réclamé Des nouveaux niveaux sur Call of Duty Black Ops 3 Parce que justement les gens trouvaient ça Beaucoup trop simple En plus si t'avais le double XP Et en plus de cela Le double XP pour tous Ça veut dire que les codes double XP Et en plus le week-end double XP Ça faisait quadruple XP T'allais en domination hardcore Blocage de spawn à faire que des kills Tu te retrouvais avec des parties de 150 000 XP Ou même les personnes qui s'amusaient à faire le Dark Matter En plus d'une grosse partie Oh là là les XP Je crois que tu gagnais 4, 5, 6 niveaux Tellement facilement C'était en une seule game C'était vraiment hyper simple Donc ils ont décidé Destiné Non ils ont décidé Putain on est arrivé Ils ont décidé Non Ils ont décidé justement De monter les Prestiges Et justement atteindre le Level 1000 Et le Level 1000 a été disponible décembre Voilà Pourquoi j'essaye de vous dire justement décembre Pourquoi j'ai fait toute une argumentation là-dessus Parce que Keyzord Ce gros psychopathe de première Oui si par hasard tu écoutes cette vidéo Je te dis tout de suite T'es un gros psychopathe Parce que ce mec Au mois de décembre On obtient donc le Level 1000 Donc il était déjà Prestige 10 à ce moment-là A décidé de Moins de décembre Jusqu'à février Début février D'être arrivé Level 1000 Vous vous rendez compte C'est combien d'heures de jeu Qui sont derrière C'est combien de niveaux Qu'il faut monter Non parce que c'était Level 55 Si je dis pas de bêtises Ouais c'est 55 Et après 55, 56, 57 Voilà Enfin jusqu'à 1000 Et ce mec Keyzord Il a décidé Du jour au lendemain De faire ça En un mois Voilà Et c'est le premier Qui est arrivé Level 1000 Sur Call of Duty Black Ops 3 Et je vais tout de suite Vous montrer maintenant Les statistiques Alors il faut savoir Qu'il a quand même Pas mal joué à Call of Duty Black Ops 3 Il a un peu joué IW Comme je l'ai dit En début de vidéo Après il s'est plus Retranché sur H1Z1 En jouant clavier souris Etc C'est vrai que ces derniers temps Il recommence à jouer Pour justement Le race qui aura Qui aura lieu Début novembre Enfin quand Call of Duty World War 2 sortira Et c'est vrai Qu'il jouait beaucoup 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 en hardcore Alors pourquoi en hardcore Parce qu'en fait C'était une mode On a eu une mode Entre performeurs On va dire ça comme ça Entre personnes Qui jouaient Dans la performance Pourquoi ? Parce qu'au début De Call of Duty Black Ops 3 On se prenait Par exemple Les fameux bullshit Gros Calibre Etc Et en fait On ne comprenait pas Au début Les gens par exemple Gros Calibre A vraiment été installé Quand on va dire Au mois d'avril Vraiment Au mois d'avril Avril-mars Dès que les gens Se sont vraiment intéressés Au corps Et non au hardcore C'est vrai que Le gros calibre Etc A fait beaucoup plus Son apparition qu'avant Parce qu'au début Justement gros calibre On se demandait Si ça valait vraiment la peine On se prenait des bullshit Justement par rapport à ça On ne comprenait vraiment Pas du tout Pourquoi ce genre Ce genre de bullshit Vous pouvez voir Même Napo Qui expliquait au début Justement le problème De hitbox Qu'il y avait Et puis c'était surtout Au début Que le hardcore Etait rempli de noobs Oui il faut aussi le dire C'est que c'était un pur kit De jouer en hardcore Parce qu'il y avait Très très peu De bonnes personnes Et potentiellement Les bonnes personnes Qui commençaient à venir Sur Call of Duty Black Ops 3 En hardcore Vu qu'on avait joué Des heures Des heures Et des heures En hardcore On connaissait tout Du mode hardcore Donc quelqu'un Qui était bon En mode hardcore Se faisait directement Démonter Je vous le dis tout de suite Il se faisait Directement démonter Et en plus Si on regarde Au niveau du SPM Donc Kaiser T'as beau être un groupe de 6 J'ai quand même Un plus grand SPM Que toi Sachant que j'ai pas fait Que du groupe de 6 Sur 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 la domination hardcore Oui parce que j'ai fait Un peu de groupe de 6 À un moment donné Pour montrer à quel point Le groupe de 6 Était d'une telle facilité C'était à une époque Où justement Comment dire Le groupe de 6 Était vraiment Une mode Au début De Black Ops 3 Au domination hardcore Gros blocage de spawn Etc Et c'était vraiment Très très chiant Et puis les gens disaient Oh c'est trop simple C'est une triple Etc Tout simplement En groupe de 2 Lorsque justement Non c'était vraiment Très compliqué Tout le monde croyait Que faire une triple nucléaire C'était simple Enfin bref Ca c'est un autre débat Et donc après Je vous balance toutes Ces statistiques Etc Niveau du jeu Alors il m'avait dit Que justement C'est pas vraiment Comment ça s'appelle Très significatif On va dire que Le nombre d'heures De jeu qu'il a Sur son rapport de combat Ca représente pas Vraiment Ce qu'il a fait Question level 1000 Pourquoi ? Comme je vous ai dit A un moment donné Il est arrivé level Maximum prestige 10 Et malheureusement Bah c'était bloqué C'était bloqué Donc il a dû attendre Un certain moment Justement Pour réussir A avoir le level 1000 Puisqu'on attendait Que tout le monde Puisse débloquer cela Et c'est vrai que On espère cela également Sur Call of Duty World War 2 Moi j'ai toujours préféré Être level 1000 Que rajouter des autres prestiges Parce que si on rajoute Des autres prestiges Autant qu'il soit beau C'est vrai que celui D'Infinite Warfare Je vais te le dire Je m'en bats complètement Les couilles gros C'est pas pour dire Les personnes qui jouent À Infinite Warfare etc Non mais il faut dire Que j'ai toujours préféré Les logos en mode En mode très large C'est vrai Par exemple Call of Duty Black Ops 1 J'adore les logos Call of Duty Black Ops 2 J'ai surkiffé aussi Le seul d'Infinity World Que j'ai aimé C'est MW3 Et encore Jusqu'au prestige 10 Parce que prestige 11 Jusqu'à 20 Franchement Ils sont pas terribles C'est toujours le même C'est juste que la barre Qui change etc Et ça c'est un peu Ouais je trouve ça Un peu dommage Enfin bref Les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Niveau gameplay Je crois que j'ai mis Un plus de 50 gust strikes J'étais à quelques kills D'obtenir la double J'espère que le gameplay Vous aura plu C'était Loctet 2 N'oublie pas le like Et me dire Qu'est-ce que tu en as pensé Dans l'espace de commentaires Oui parce que c'est toujours Très intéressant Et comme je l'ai dit En début de vidéo Surtout N'hésitez pas N'hésitez pas A partager la vidéo Partout Et surtout De liker Chaque fois L'objectif étant les 1000 likes Voilà les gens C'était Loctet 2 Peace Out Bye bye